... Bonsoir, moi c'est Émilie Kadiyak, je suis médiatrice culturelle au CAPC, Centre d'art plastique contemporain. C'est un musée d'art contemporain, et comme son nom l'indique, nous proposons des expositions temporaires qui vous proposent de découvrir des artistes emblématiques de l'art contemporain, mais aussi parfois la création émergente. Comme tous les musées, on a également une collection, donc il y a toujours un espace qui va être consacré à des expositions un peu plus permanentes pour découvrir une partie des 1300 œuvres que compte cette collection. Donc on a toute une programmation culturelle en lien avec ces expos pour faire découvrir l'histoire de l'art, l'histoire de l'art contemporain. Donc ça va passer par des performances, des rendez-vous avec des conférences, avec des historiens également, par exemple, ou également des cours d'histoire de l'art, et puis évidemment des visites commentées que nous faisons avec le service des publics. Donc un petit peu comme finalement la mairie, nous on fonctionne par service et par centre. Donc au CAPC, vous retrouvez le service administration, le pôle des projets, le service technique, et puis vous trouvez le service valorisation culturelle. Donc c'est là-dedans que je travaille. Donc au sein du service des publics, puisque dans ce service, vous retrouvez aussi la communication, mais également le mécénat. Et donc le service des publics va être en charge d'une bonne partie de ces visites commentées, mais également des ateliers, des visites à l'atelier, histoire de faire découvrir l'art contemporain un petit peu sous toutes ses formes. Alors je pense que j'oublie de vous dire tout un tas de choses sur le CAPC, mais en tout cas c'est un musée qui est municipal depuis 1984 et puis qui est ouvert réellement à tout le monde. Donc on reçoit un petit peu tous les publics, beaucoup de scolaires, de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur, mais également des associations. Ah si, peut-être une petite parole pour les étudiants justement. Puisque vous étudiez, on a une bibliothèque qui a un fond d'à peu près 40 000 ouvrages, pardon. Donc c'est une bibliothèque sur laquelle vous pouvez venir travailler sur rendez-vous. C'est vraiment un espace fantastique avec un documentaliste qui vous met à disposition un certain nombre d'ouvrages sur les spécialités vers lesquelles vous pouvez vous tourner. Et comme c'est un espace qui n'est accessible uniquement sur rendez-vous, c'est toujours assez intime de venir y travailler. Alors, oui, effectivement, j'ai eu un petit passage dans quelques structures bordelaises. Donc je suis médiatrice culturelle depuis, on va dire, deux ans. Donc j'ai fait une licence histoire de l'art et archéologie, pardon, ici, suivie d'un master recherche en histoire de l'art contemporain. Et en fait, comment est-ce que... Enfin, disons que ce que je fais aujourd'hui dépend un petit peu de ce qui s'est passé en licence. Je n'aimais pas l'art contemporain. Je ne comprenais rien. J'avais l'impression qu'on nous vendait des choses incroyables à des prix extrêmement chers, mais que ce n'était finalement pas grand-chose. Et en fait, de cette aversion pour l'art contemporain, j'en ai fait du coup un métier, puisqu'on entend souvent, de toute façon, moi aussi je peux le faire, un enfant peut le faire. Et j'ai voulu creuser là-dedans, en fait, de me dire, mais qu'est-ce qu'il fait que ces artistes aujourd'hui, même si c'est très différent de l'art moderne, très différent de ce qui se faisait avant, quel est le message, en fait, qu'ils essayent de communiquer. Et donc j'ai décidé de creuser là-dedans. Au départ, moi, j'étais plutôt partie vers les langues. Et en fait, j'ai fait un bac option européenne espagnole. Juste après le bac, je suis partie vivre en Espagne, parce que je ne savais pas, un petit peu comme mes collègues, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Mais je savais que je voulais faire des langues, je savais que je voulais travailler dans la culture. Donc je me suis dit, bon, on va tenter une licence en histoire, en Espagne, pardon. Donc j'ai commencé Histoire de l'art là-bas, je suis venue le terminer ici. Entre temps, entre la licence et le master, j'ai fait plutôt du bénévolat dans des associations culturelles. Donc petit à petit, se forgeait déjà l'idée que je me tournais un petit peu vers le musée. Et j'ai eu une espèce de révélation en faisant la nuit des musées au musée d'Aquitaine, en fait, en 2016. Et le fait de parler, en fait, avec plein de publics différents, de parler avec des enfants, de parler avec des adultes, avec des familles, avec des personnes passionnées d'histoire, avec des gens qui ne sortent au musée que ce soir-là, ça m'a donné envie, en fait, de faire de la médiation. Donc après le master, je ne me sentais pas du tout pertinente d'aller déposer un CV dans une structure. Donc je me suis tournée vers le service civique. Donc voilà, ça permettait en fait d'avoir une expérience déjà dans la durée et puis aussi d'affirmer toutes mes connaissances que j'avais apprises à l'université. Donc j'ai fait un service civique dans une galerie artothèque qui se trouve à Pessac. Et là aussi, je vous invite à aller la découvrir si vous n'y êtes pas allé. C'est juste à Pessac Centre. Et de là, en fait, après ce service civique, on va dire que ça a été un peu l'explosion. Donc entre 2018 et septembre de cette année, j'ai cumulé cinq jobs. Donc je vous préviens d'avance, si vous visez la culture, il faut viser... Il n'y a pas de gros contrats dès le départ. C'est des petits contrats. C'est faire pas mal de cumuls parce que beaucoup de structures ne prennent des médiateurs que pour quelques missions, quelques expositions. Donc ça va être des petites heures par-ci, par-là. Donc j'ai travaillé... J'ai eu deux casquettes, en fait. J'ai été, comme aujourd'hui, médiatrice culturelle, plutôt orientée vers des structures justement dédiées à l'art contemporain. Donc l'artothèque de Pessac, la base sous-marine également, pour laquelle j'ai travaillé sur deux expositions. J'ai également fait de la médiation à Mérignac, donc à la Vieille Église, qui est une salle d'exposition plutôt orientée vers la photographie contemporaine. J'espère que je n'oublie personne. Et le CAPC, où j'ai fait des vacations pendant deux ans. Donc en même temps que j'étais médiatrice culturelle, donc plutôt vers l'art contemporain, j'ai été également médiatrice scientifique. Donc en travaillant à CapScience, alors c'est toujours de la médiation, il y a toujours ce lien entre le public et la structure. Sauf que la médiation scientifique va être plus orientée, comme son nom l'indique, vers des choses moins artistiques, on va dire plutôt scientifiques. Donc j'ai travaillé comme ça à CapScience en tant qu'animatrice scientifique, mais également au Muséum d'histoire naturelle en tant que médiatrice scientifique. Ce qui jouait plutôt des deux côtés finalement, c'est que moi, ce qui m'intéressait justement, c'était un peu les défis, d'aller vers des choses un peu compliquées pour les littéraires, on va dire, mais avec quand même un bon bagage de licence histoire de l'art archéologique. Donc ça a été comme ça un petit peu pendant deux ans. Pour vous parler aussi du fait que le médiateur n'est pas toujours que médiateur, parce qu'on a l'impression qu'ils ne font peut-être que des visites. Vous pouvez être médiateur en salle, comme vous pouvez être médiateur dans un bureau et puis descendre uniquement quand vous avez un groupe. Puis souvent, le métier de médiateur va être couplé avec par exemple agent d'accueil, agent de billetterie, agent de surveillance également. Donc on peut se retrouver là aussi avec cette double étiquette qui apporte tout autant d'expérience. Donc effectivement, c'est des métiers où on ne peut pas s'ennuyer. Enfin, moi, je trouve qu'on ne s'ennuie pas, en tout cas en tant que médiateur, puisque chaque visite est différente. Chaque groupe va être différent. Par exemple, au CAPC, on peut avoir le matin un atelier visite avec une crèche. Donc ça va être des visites très courtes qui vont être beaucoup plus au niveau de l'éveil qu'au niveau de la pédagogie. Et puis l'après-midi, vous pouvez avoir un groupe de licences arts plastiques. Et puis deux heures après, avoir une association avec des personnes qui ne connaissent pas du tout l'art contemporain. Donc c'est vraiment des métiers où aussi, il faut savoir s'adapter, ne pas juger. C'est vraiment l'essentiel, je pense, surtout dans des métiers du service public, d'être ouvert un petit peu à tous les publics qui arrivent, de les prendre tels qu'ils sont. Je pense que j'oublie des choses par rapport à ce que vous souhaitez. Voilà. Non, je voulais juste rappeler que, je ne sais pas si vous l'avez évoqué, mais votre master étudié ici, ce n'était pas le master patrimoine musée, enfin, régie des œuvres. C'était un master recherche, histoire de l'art contemporain. Et vous aviez même travaillé sur les femmes artistes au Mexique, passionnant. Mais voilà, ça montre votre parcours. qu'on peut travailler dans ces métiers, probablement en étant issu de masters différents. Vous en êtes les preuves vivantes ce soir. Donc après, oui, quand on s'est parlé au téléphone, vous nous avez expliqué beaucoup, justement, la médiation auprès du public social, la châtaignerie, etc. Donc si vous voulez en dire un mot encore. Et vous avez indiqué que le métier de médiateur, c'est... Enfin, vous m'aviez dit, un bon médiateur, c'est... C'est écouter, c'est s'adapter. Oui, pour revenir un petit peu sur ces publics-là, en fait, mon service civique, au départ, c'était développer des projets de médiation à destination des publics empêchés. C'était l'intitulé complet. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire comment est-ce qu'on fait venir au musée des personnes qui n'y viennent jamais. Donc ça peut être des personnes qui sont en fauteuil parce qu'elles ne savent pas si c'est adapté, parce que peut-être elles n'osent pas. Ça peut être des centres sociaux également. Donc c'est trouver des moyens, des dispositifs un peu différents de leur faire vivre le musée, qu'ils repartent avec une bonne expérience et non pas de s'être senti... Éloigné, justement, comme le terme le dit. Donc oui, c'est vrai que moi, ça me tient à cœur de travailler plutôt avec ces publics. Et en ce moment, justement, on travaille beaucoup avec le centre social de la Châtaignerie en proposant des visites, mais également des ateliers, histoire de faire un lien également artistique. et puis ça veut dire que si c'est dans les deux sens, ils viennent nous voir au musée, mais également nous pouvons nous déplacer au centre social. C'est-à-dire que le voyage se fait également dans les deux sens. Alors, je crois que j'ai oublié, pardon, ce que vous pouviez à insister, mais peut-être qu'on pourra en reparler après. Non, non, c'est très bien. Moi, j'avais envie de vous entendre parler de l'exposition sur l'esclavage, par exemple, sur laquelle vous travaillez en ce moment. Oui, effectivement, en ce moment, avec le centre social de la Châtaignerie, on travaille beaucoup sur cette exposition qui traite justement des identités changeantes de personnes qui sont parties de leur pays, évidemment forcées, à qui on a changé un prénom, à qui on a changé une identité. Et donc, pour effectivement, toutes les associations sur le champ social, ce sont des questions qui touchent beaucoup les visiteurs qui viennent dans ces contextes-là. Et donc, on est plus sur des dispositifs, justement, qui font le lien ainsi sur ces questions d'identité. Et puis de montrer que l'art parle à tout le monde, finalement, même aux plus ceux qui se sentent délaissés, parfois, par l'histoire. Je rebondis, justement, sur ce que disait Cécile. Effectivement, chaque visite va être différente et l'exercice est exactement de s'adapter à eux, que ce soit des petits, des grands, des personnes qui sont en visite loisir ou des personnes qui veulent quelque chose de spécifiquement historique. Et alors, des anecdotes, là, comme ça, j'avais que... Non, peut-être que ça serait aussi, si l'anecdote n'est pas là, parce que je ne vous avais pas trop parlé d'anecdotes, moi, en fait. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur l'accès à l'emploi dans votre profession ? L'accès au stage, est-ce que c'est un marché caché ? Est-ce qu'on trouve des offres, etc. Alors, moi, je n'ai pas fait de stage, donc je ne pourrais pas vous aiguiller là-dessus, mais je vous les recommande fortement. Moi, j'ai plutôt fait du bénévolat pendant les vacances auprès d'associations. Après, moi, ce qui m'a vraiment forgée, je pense que c'est le service civique. Ça a été une bonne expérience de 8 mois. Alors, c'est assez mitigé en général. Il y en a pour qui ça se passe très bien, d'autres très mal. Il y en a qui les choisissent aussi beaucoup par dépit, parce que ça va être financièrement une petite dette pendant quelques mois. Moi, j'ai vraiment choisi mon service civique. Je voulais quelque chose qui soit dans l'art contemporain, qui puisse me permettre de consolider des connaissances en histoire de l'art contemporain, mais aussi en création émergente. Et à l'artothèque, j'ai vraiment trouvé les bons interlocuteurs, puisqu'ils travaillaient avec beaucoup de publics. Ça m'a aussi permis de savoir est-ce que je veux travailler avec des petits, avec des étudiants, avec des grands. Donc, pour moi, ça a réellement été très formateur. Après, en ce qui concerne l'accès, eh bien, moi, je n'ai qu'un conseil, c'est accrochez-vous pour la culture. C'est des métiers de passion. Et effectivement, moi, j'ai cumulé, du coup, pendant à peu près deux ans, cinq jobs, sans réussir à avoir pour autant un temps plein, bien sûr. Donc, ça va être des petites vacations d'un côté, des petites missions de l'autre. Donc, ça veut dire qu'il faut, là, avoir beaucoup de rigueur, déjà, dans son propre emploi du temps. Parce que ça veut dire que le matin, on peut travailler sur une structure, l'après-midi sur l'autre. Donc, être médiateur en art contemporain le matin, être médiateur scientifique l'après-midi. Donc, il y a un certain jonglage à opérer. Oui, au niveau de l'adaptabilité, pardon, aussi. Du coup, ce sera peut-être un peu anecdotique, mais effectivement, on peut travailler en tant que médiateur dans des conditions qui, parfois, sont assez insolites. Par exemple, à la base sous-marine, on travaillait dans le noir. Voilà. Donc, c'est toujours assez drôle quand vous avez une visite guidée, que vous changez de salle parce que vous êtes habitué et puis que vous vous rendez compte que votre groupe vous a perdu parce que vous êtes dans le noir. Ça peut être des expositions où il va y avoir de la musique très fort où, là aussi, il faut savoir s'adapter pour réussir quand même à... Voilà, à réussir à montrer un petit peu le travail de l'artiste, à faire comprendre ce qu'il a voulu montrer, tout en étant entendu, évidemment, par son groupe. Et puis, moi, je vous reconseille, effectivement, les langues. Voyager, oui. Alors, moi aussi, on me l'a répété mille fois, en cours, voyager, aller à l'étranger. Je sais que c'est pas tout, c'est pas donné, même si on nous dit Ryanair, c'est pas cher. C'est pas évident, ça, je sais. Mais vraiment, les langues, c'est essentiel. Et par exemple, aujourd'hui, au CAPC, dans le pôle médiation, moi, je suis la seule à faire les visites en langue étrangère. Donc, toute cette responsabilité me retombe dessus, par exemple. Ce n'est pas déplaisant, mais effectivement, ça devient vraiment des atouts quand vous maîtrisez des langues, mais alors que ce soit aussi langue des signes, des langues un peu plus rares, que ce soit arabe, chinois, c'est des langues qui, vraiment, aujourd'hui, sont recherchées. En ce moment, on travaille sur une exposition justement qui parle d'esclavage. On travaille beaucoup avec des associations qui viennent avec leurs traducteurs en arabe. Donc, ça devient là vraiment très intéressant pour amuser, de pouvoir lui-même, en fait, proposer cette traduction sans avoir à passer par un prestataire. Oui. Et puis, dernier conseil, entretenez votre réseau, allez dans les structures, que ce soit les vernissages, quand il y a des conférences. Le CAPC, moi, je l'ai découvert en cours. En fait, on avait des cours de licence dans la bibliothèque du CAPC. Donc, j'ai découvert la bibliothèque. Ça m'a donné envie d'y revenir pour y rédiger mon mémoire. De fil en aiguille, ça m'a donné envie de découvrir les expositions. Et puis, plus tard, de candidater pour les vacations. Et le fait d'être déjà un petit peu dans le paysage du CAPC depuis plusieurs années, forcément, a facilité à un moment ma candidature et mon intégration, donc en catégorie IC. Puisque moi, j'ai eu un recrutement en direct sans concours. Donc, effectivement, entretenez le réseau, c'est important. Peut-être que... Et puis, c'est des sorties, finalement, qui font du bien, tout simplement. Merci.